Bonjour à toutes et à tous, je vais vous faire la vidéo depuis l'intérieur de ma voiture parce que dehors il y a du vent, j'aurais voulu la faire à l'extérieur mais vous auriez entendu le vent souffler sur le haut-parleur, ça aurait été désagréable. Enfin, The Walking Dead arrive chez nous, The Walking Dead d'Ariel Dixon, le spin-off sur Daryl arrive chez nous en France, un comble quand on sait que la série a été tournée en France et qu'on ne l'a pas eu en même temps que les Etats-Unis, alors certes, elle a été diffusée il n'y a pas très longtemps, il y a moins de 3 mois, mais quand même, on se dit que la promotion, ils ont été à la ramasse, surtout que le premier spin-off post-fin de The Walking Dead, celui sur Negan et Maggie, avait été sur OCS en même temps qu'aux Etats-Unis. Là, c'est Paramount Plus qui ont récupéré, est-ce que ce sera le cas pour le prochain spin-off sur Rick et Michonne qui devrait arriver début 2024, je crois ? Il faut espérer, début ou printemps, je ne me souviens plus, je vous ai fait une petite vidéo dessus, il faut espérer qu'on l'ait en même temps parce que sinon, malheureusement, on doit passer par le téléchargement illégal ou le streaming et on se fait spoiler Et en plus, moi, je n'aime pas trop parler d'une série ou d'un film avant que ce soit disponible, on va dire, pour tout le monde Donc, enfin, je peux vous en parler Alors, ce premier épisode, c'est bien évidemment une vidéo 100% spoiler, ce premier épisode est un régal C'est un régal parce que la réalisation, les décors, l'interprétation, le casting de manière générale, c'est vraiment du très très bon boulot Que ce soit le casting français ou le casting américain Vraiment, et alors, les Frenchies dans cette série sont vraiment bien représentées avec quelques petits stéréotypes amusants La première et la plus grosse qualité pour moi, c'est les décors naturels C'est assez impressionnant, on sent que ça a été tourné aux alentours de Marseille C'est assez impressionnant, que ce soit les vues aériennes, lorsqu'on a Daryl qui traverse cet aqueduc Qui est dans les montagnes C'est vraiment très très beau, accompagné d'une superbe musique Et là, je dois dire que même si Bear McCrary est un compositeur de génie Après ce qu'il a fait sur les anneaux de pouvoir Pour moi, le mec n'a plus rien à prouver à personne Malheureusement, sur The Walking Dead, c'est les dernières saisons de la série originale Les dernières saisons, il n'était pas trop inspiré D'ailleurs, il était épaulé par Sam Ewing, si je ne me trompe pas Là, je n'ai pas retenu le nom du compositeur Je vous le dirai à la prochaine vidéo Mais la musique est magnifique Franchement, sublime Ses plans aériens en décors naturels On sent que ce n'est pas du fake, c'est du fond vert Et cette musique rajoute de l'épique Donc déjà, la réalisation en elle-même Les décors, tout ça est très ambitieux Au niveau des costumes Et au niveau des décors intérieurs Parce que l'on parlait de l'extérieur Au niveau des décors intérieurs Le fait d'avoir un couvent avec des nonnes Et toutes les armes médiévales qu'on peut avoir Ça envoie du lourd en termes de médiéval On a quelque chose de vraiment Une série qui est plus du côté Médiéval, chevaleresque Que de la série de zombies Avec ce formidable casting De Clémence Poésie Qui est une actrice que j'adore Mais je vais y revenir Donc voilà, on est sur une ambiance Du lourd médiéval Bien viril Bien saignant Même si pour l'instant la série n'est pas ultra gore On a une ambiance qui est bien installée Franchement, c'est un régal à voir Norman Reedus ne s'est jamais aussi bien porté Que dans cette série Je le trouve beaucoup plus en forme Que sur les dernières saisons de The Walking Dead C'est normal, c'est la star Dans The Walking Dead Il devait partager l'écran Depuis qu'Andrew Lincoln était parti Et que Jeffrey Dean Morgan était un petit peu en retrait avec Negan Depuis la saison 9 Il n'avait pas la même intensité Et il n'avait pas autant de scènes Que dans les saisons 7 et 8 Et depuis le départ de Rick au début de la saison 9 C'est Norman Reedus qui était la star De The Walking Dead Mais il devait partager l'écran avec énormément de personnes Ici, il doit partager l'écran juste avec Clémence Poésie Donc il est beaucoup plus présent On voit beaucoup plus sa psychologie On voit beaucoup plus son côté chasseur Le côté baroudeur qu'on avait dans les premières saisons Qui me plaisait énormément C'est-à-dire le mec partait avec sa moto Il allait chasser Il revenait Il discutait un peu avec Carole Il repartait dans les 4 premières saisons Là, on retrouve ce côté Mais encore plus ce côté primitif Puisque pas de moto Il fait tout à pied Tout ça nous sera expliqué Dans le reste de la saison Comment est-ce qu'il est arrivé en France Comment est-ce qu'il est arrivé à Marseille Comment il s'est échoué Tout ça nous sera expliqué Au cours de la saison Les décors dans les villes aussi Je trouve qu'ils ont fait un super boulot On va visiter On va faire un tour de France Puisqu'on sait qu'on va passer par le Mont-Saint-Michel Et qu'on va aller à Paris Donc je ne vous spoil rien De ce qui va arriver Je le sais ce qui va arriver Mais je ne vous spoil rien du tout Donc Déjà, voilà Niveau réalisation, c'est solide Niveau interprétation Norman Reedus Il irradie de son charisme Alors attention Je vous recommande quand même De le regarder en version originale Sous-titrée Plutôt qu'en version française Parce que La voix de Norman Reedus En original Est meilleure que la voix française Après Pour Clémence Poésie Forcément Elle se double Elle-même Soit en anglais Soit en français Je ne sais plus Alors ce qui Pouvait être L'inquiétude qu'on pouvait avoir C'est justement Au niveau des doublages Étant donné que c'est une série américaine Qui se passe en France Les acteurs français Parlent Quand ils parlent en anglais C'est Sous-titré pour nous En français Alors comme je ne vais pas regarder En français Je ne pourrais pas vous dire Comment Est-ce qu'il va y avoir De la cohérence Je ne pourrais pas vous dire du tout Je regarde en VOST De toute façon The Walking Dead Je regarde toujours en VOST Même si Les comédiens de doublage français Font du bon boulot Mais je préfère Voilà Je préfère les voix originales Des personnages Contrairement à d'autres séries Qui sont meilleures en VF En tout cas La transition Entre l'anglais Et le français Est très bien faite On a des français Qui parlent Quelques mots d'anglais Voilà On voit qu'ils s'expriment Il y en a certains Qui s'expriment Avec un accent français A couper au couteau Il y en a d'autres Qui s'expriment très bien En tout cas C'est fluide C'est fluide Et ça pose aucun problème Et puis L'intrigue Alors l'intrigue Ils sont partis Dans un délire mystique Avec un messie Avec ce jeune Laurent Pour moi C'est à la fois Un point positif Et un point négatif Ce jeune Laurent Quand je parle Du jeune Laurent C'est le personnage En lui même Parce qu'il est autant Attachant Que agaçant En tout cas Sur ce premier épisode J'ai du mal Avec ce personnage C'est un petit peu Infragile Qui est un petit peu Dans une espèce De délire New age Genre Je suis le messie Mais en même temps Voilà C'est parce qu'on L'a monté la tête Avec ça En lui disant T'es un miracle T'es quelqu'un Qui va faire des miracles Je suis pas sûr Que Partir de cette intrigue Était une bonne idée Je pense qu'il aurait fallu Directement en arrivée Aux origines de l'épidémie On a clairement Une inspiration The Last of Us Avec Ellie et Joël Avec ce jeune Laurent Qui remplace Ellie Et Daryl Qui remplace Joël Mais là On est sur une qualité Autre que The Last of Us La série de HBO Qui était une bouse Infâme Qui ne servait à rien Si ce n'est Si ce n'est A aseptiser Le jeu Qui est un chef d'oeuvre Non Ici Sur The Walking Dead Daryl Dixon La qualité Est bien bien au dessus De The Last of Us La série de HBO Qui a eu Des notes Presque 100% Métacritiques Enfin bon C'est n'importe quoi Mais bon Quand on sait que Barbie A fait un milliard et demi Il n'y a plus rien à sauver Au niveau des critiques Donc sur The Last Sur The Walking Dead Daryl Dixon On est sur une qualité Bien supérieure Avec ce côté brutal Et puis On a des innovations En termes En termes de zombies Avec ces zombies brûlants Qui lorsqu'ils touchent Daryl A un moment donné Un zombie touche Daryl Il le brûle avec de l'acide Comme si leur sang Était acide Donc ça On savait qu'on aurait Des variants de zombies C'est une excellente chose Ça change un peu Il était temps Étant donné qu'aujourd'hui Les séries coréennes Nous présentent des zombies Qui sont vraiment Survitaminés Il était temps Que dans l'univers De The Walking Dead On ait des variants Surtout que On en avait parlé Dans The Walking Dead World Beyond La scène post-générique Qui est extrêmement importante Alors Il n'est pas nécessaire D'avoir vu The Walking Dead En entier Par contre Il est nécessaire De regarder The Walking Dead World Beyond Ça c'est clair et net Et ça va être nécessaire Jusqu'à la fin Et pour les prochaines saisons Donc Cette intrigue Quelle est-elle Il arrive en France Il est perdu Il est recueilli Dans un monastère Par des nonnes Dont Clémence Poésie Qui est devenue Une nonne Qui ne l'était pas A la base Et qui ont recueilli Ce jeune enfant Dont la mère Est morte en couche Et qui semble être Un enfant Miracle Un nouveau messie Qui apporterait La fin De cet apocalypse Zombie Est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est vrai ou pas Je ne vous dis rien Pour l'instant Vous verrez Les prochaines semaines Donc pas trop fan De ce côté là J'aurais préféré Qu'on nous dise Tout simplement Que le gosse est immunisé Pour l'instant On ne nous l'a pas dit J'aurais préféré Qu'on nous dise Le gosse est immunisé Et il faut absolument L'amener dans un endroit Pour que les scientifiques Travaillent avec lui Un vaccin Ça aurait été Beaucoup plus intéressant Que ce côté mystique On sait que The Walking Dead Il n'y a pas de côté mystique Il ne faut pas mélanger Science et mysticisme Donc voilà Pas trop fan de ce côté là Mais ce n'est pas pour ça Que j'ai regardé la série C'est pour qu'on ait des réponses Sur les origines De l'épidémie zombie Est-ce qu'il y en aura ou pas Ça je ne vous le dis pas Ce que je peux vous dire C'est que c'est un joli road trip A travers la France Sur ce premier épisode C'est très très bien réalisé Clémence Poésie Je vous la recommande Dans la mini série De Apple TV Plus The Essex Serpent Avec Tom Hiddleston Qui joue dans Loki Donc Loki Et où il y a Claire Danse De Homeland C'était une mini série Il me semble en 6 épisodes Sur Apple TV Plus Une mini série d'époque Qui se passait je crois En Angleterre Au 19ème siècle Très très bonne époque Très très bonne Très très bonne mini série Donc on avait dedans Clémence Poésie Qui faisait la femme De Tom Hiddleston Je vous recommande Cette série Ça s'appelle The Essex Serpent Sur Apple TV Plus Clémence Poésie Qu'on a pu voir Dans Ténette De Christopher Nolan Une excellente actrice Avec beaucoup de sensibilité Un charme fou Et du charisme Du charisme Et puis Les scènes Les scènes De bagarre De Maston Ne sont pas en reste On a Romain Lévy Qui joue dans la série Qui fait le méchant Un des méchants Qui est vraiment Très très bon Anne Charrier À la fin Dans la dernière scène Elle aussi Excellente actrice française Donc ça promet du lourd Pour ceux qui n'ont pas vu Ceux qui n'ont pas regardé En version originale Lorsque c'était disponible En streaming Et qui le regardent maintenant Je peux vous le dire Ça va envoyer du lourd Je regarde énormément De reviews De youtubeurs américains Notamment Donc je savais déjà Tout ce qui allait se passer Ça va envoyer du très très lourd Et Qu'est-ce que je peux vous rajouter de plus C'est pour moi La meilleure série Dans l'univers de The Walking Dead De tous les spin-offs déjà De tous les spin-offs passés Et présents Mais je dirais Que c'est ce qui s'est fait de mieux Depuis à peu près Les saisons Cinq ou six Voilà Si on met de côté L'arc Negan Parce que le charisme De Jeffrey Dean Morgan Envoyait du tellement lourd Depuis Depuis La saison 9 Et le départ de Rick Tout ce qui s'est fait Dans l'univers de The Walking Dead Daryl Dixon La série Daryl Dixon C'est le mieux C'est vraiment De la très grande qualité Et c'est de la qualité Qui Il faut l'espérer Va continuer Sachant qu'il y a une saison 2 Qui est d'ores et déjà en tournage Et Qu'on vient de nous dire Qu'il y aurait très probablement Une saison 3 Qui risquerait de se passer En Espagne Vous voyez On resterait sur le continent européen Et ça C'est une excellente chose Moi je suis preneur Allez-y Faites-nous des spin-offs Dans toutes les régions du monde En Russie En Asie En Afrique Faites Et ensuite Faites-nous une dernière saison De The Walking Dead Où on mélangerait Daniel Wells Ou ailleurs J'aimerais bien En tout cas Je pense que c'est ce qu'ils feront Parce que c'est loin d'être terminé Donc tous ceux qui n'ont pas suivi The Walking Dead Jusqu'au bout C'est pas grave Vous pouvez regarder la série C'est pas gênant Tous ceux que ça n'intéresse pas Tant pis Vous avez pas de soucis Vous avez le droit De ne pas vous intéresser A The Walking Dead Mais tous ceux qui sont en train de dire Ouais c'est nul Faut arrêter l'univers A The Walking Dead Ces gens là n'ont aucune crédibilité Ne les écoutez pas Ils ne savent rien Parce que tout simplement Ils n'ont même pas regardé la série La série est de très haute qualité Et elle aurait pu se passer Chez HBO Ou Apple TV Plus Parce que c'est vraiment Au niveau de la réalisation C'est très solide Je vais m'arrêter là 14 minutes C'est un peu beaucoup La prochaine fois Je ferai un petit peu moins Mais là il y avait une introduction Donc Merci à tous N'hésitez pas à partager cette vidéo On se retrouve très vite Pour d'autres vidéos Notamment ce soir Il me semble Pour Invincible Saison 2 Épisode 2 Dans le reste de la semaine Il y aura Quelques séries Je ne sais même plus Quel jour on est aujourd'hui On est vendredi Donc la semaine prochaine Il y aura Deux lives Un live mercredi Pour la sortie De Sound of Freedom Et un live surtout Vendredi prochain Le soir Pour fêter Les 4 ans de la chaîne Mais je vous en reparlerai D'ici là Portez vous bien Bon vendredi à tous Et ciao tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada